Coucou les amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien cette nouvelle semaine. Bon, comme je vous l'annonçais hier, après quelques petites péripéties, j'ai un nouveau jeu à vous présenter. Et comme vous pouvez le voir sur ce bel écran, d'abord on va discuter un petit peu. Et il va y avoir un petit unboxing de la version physique que j'ai reçu. Coucou Nika, comment tu vas ? Donc au passage, voilà, comme tu dis, un salut Marie. Oui, j'ai installé la petite Marie à côté de moi pour faire la déco et cacher un petit peu ce que vous avez derrière. Donc voilà, elle m'accompagnera. Alors je ne sais pas si on voit bien, elle nous dit que Marie est toujours là pour vous aider. Voilà, c'est le petit clin d'œil Animal Crossing du moment. Il faut bien que la déco serve à quelque chose. Donc, mais ce soir, je suis là pour vous parler de Giraffe Annika. Voilà, ça faisait un petit moment que je l'attendais. Je suis contente de l'avoir, même si la poste a un peu foiré et qu'elle est un petit peu abîmée. Je suis dégoûtée. Bref. Merci Cormedia pour le jeu. J'ai vraiment hâte de m'y mettre parce qu'il avait l'air très très sympa. Bon, je crois que ça sera en anglais, mais bon, on verra. Et ce n'est pas grave. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu de quoi est composée cette édition physique, qui est la seule en fait, je crois, qui existe. Il n'y a pas d'édition vraiment collector ou juste le jeu. Je pense que c'est uniquement ce pack-là. Donc ce n'est pas un privilège particulier quand même que j'ai eu là. C'est une belle édition physique dans tous les cas. Voilà. Donc on a une jolie petite boîte que vous voyez là. Avec du coup, le titre. L'artwork. Donc c'est l'édition Musical Mayhem. Donc on le voit sur le côté. C'est un jeu de Nice America. Et donc derrière, on a un petit peu les explications de ce qu'on va retrouver dans la boîte. Dans chaque souvenir réside un peu de magie. Donc on nous raconte qu'Anika se réveille sans ses souvenirs sur l'île mystérieuse. Elle se lance alors dans une aventure magique pour tenter de les retrouver. Donc on va avoir une bançon sur CD, un artbook et un set de trois écussons. Et une boîte collector. Alors bon, de toute façon, c'est déjà en train de tomber. Donc pas de surprise. Hop là. C'était juste un cache. Donc on a une super... C'est joli. On dirait des cartes de tarot. C'est magnifique. J'adore. Regardez-moi ça. Avec des petits reliefs d'étoiles. Voilà. Sur les côtés. C'est vraiment dommage qu'elle soit abîmée. Je suis un peu dégoûtée. Mais regardez-moi. Ici là. Elle s'ouvre toute seule et elle est toute abîmée. La poste, ils ont tout foiré. C'est quoi d'ailleurs Cormedia ? Tu en parles souvent. J'ai vu leur page Twitter mais j'ai pas compris ce qu'ils faisaient. C'est une boîte de production de jeux en fait. Un peu comme Just For Game si tu veux. Si je ne me trompe pas. Ils localisent beaucoup de jeux en fait en France. En Europe je crois de manière générale. Ils travaillent avec plein d'éditeurs, plein de développeurs. Et ils apportent les jeux chez nous. Donc oui, ils ont un gros gros catalogue de jeux. Donc c'est vrai que je parle beaucoup avec eux. En plus ils sont super sympas. Et voilà. Donc on ouvre ça. Alors. Je vais essayer de ne pas abîmer ce qu'il y a dedans. Donc on a déjà le CD qui arrive. Bon c'est pas une pochette blanche. Non non. Hop là. D'accord il y a un petit... Une petite épaisseur. Oh c'est trop mignon. Donc les musiques de Giraffe et Annika. Avec une jolie petite jaquette trop trop mimi. Voilà. Et donc d'ailleurs on nous dit qu'il y a 16 musiques. On les verra par la suite dans le jeu. Mais elle est trop mignonne les... Les jaquettes. J'adore. Et le CD. Alors attendez. On va les mettre dans l'ordre. Pas dans le bon sens. Ça sera mieux. Ah. Elle est super sympa. Les personnages ils sont trop mignons. Non. Oh là il y a une espèce de petit... Mimiqui là au milieu blanc. Regardez-moi ça. Hop là. Droit c'est mieux. Non. Par là. Voilà. Elle est trop jolie. J'ai hâte de me plonger dans le jeu. Songs of Spica. Alors Spica je vois pas ce que c'est. C'est peut-être le village. Quelque chose comme ça. Ensuite je pense qu'ensuite on a l'artwork. Il est tout doux. Il est super doux. Et donc c'est la même image que ce qu'on a sur la boîte en fait. Cool la BO. Oui elle est trop mignonne. C'est vrai que j'écoute ça. Donc voilà. Donc ça c'est la jaquette de l'artwork. Donc c'est un petit... Bon il est pas très grand. Il fait la taille de la boîte de jeu à peu près. Et donc on a à l'intérieur... Alors hop là. Je vous montre un des quelques pages. Voilà. Ça c'est le... Attention le livre contient des spoilers. On l'ouvre à nos risques et périls. Donc on va pas aller très loin. Voilà. Hop là. Donc là on a quelques esquisses. D'Anika en tout cas déjà. Du personnage. Donc on a des petites esquisses. Des petites... Des petites... Des expressions du visage en fait aussi. Voilà. Ça je pense. On a à Thomas. Thomas un... Un des RP de Cormedia. Non je sais pas si c'est vraiment lui qui est présenté. Je pense pas d'ailleurs. Mais voilà. Si tu me vois... Petit coucou. Donc voilà. On a des personnages. Des concepts. Un artwork de jeu quoi. Mais il est sympa. Il est très joli. Mais je vais pas aller regarder plus loin. Il y a des espèces de petites BD. Il y a des très beaux artworks. Aussi. Voilà. Et après il y a des... Voilà il y a des versions BD. Mais je vais pas la lire. Parce que je sais pas si ça va nous spoiler ou pas. Donc dans le doute. Voilà. Donc ça c'est pour le petit artwork qui est tout mignon aussi. C'est chouette. Ah ils sont là. Les petits écussons. Alors les écussons je pense à rasser rarement. Euh... Attendez. Hop là. Ça sera mieux comme ça. Voilà les petits écussons du jeu. Donc on a Annika. Et après les deux autres on ne sait pas. Je ne sais pas encore qui ce sera. Euh... Voilà. Bon je sais pas si je m'en servirai. Mais j'adore avoir ces petits objets. Un peu trop collectionneuses. Sur les bords. Et donc on va avoir la boîte. La boîte du jeu. Ce qui va nous intéresser. Pour la suite du stream. Forcément. Euh... Alors par contre attendez. Ah ! Désolée c'est tombé. Hé coucou Progras. Comment tu vas ? Une boîte collector. Bon je pense que la boîte collector c'est l'ensemble en fait. Voilà. Parce que ça ça reste une jaquette classique en fait. Merci c'est sympa. Mais du coup je ne savais pas s'il y allait avoir une espèce de... De style book. Ou une collection particulière. Ou autre je ne sais pas. Donc alors attendez. Je l'ouvre hein. Ça prove que je ne l'ai pas encore ouvert. J'avais juste enlevé le plastique en fait. Parce que c'était le plus galère. Euh... Le premier plastique. Mais je ne l'avais pas du tout ouvert encore. Je l'ai mal ouvert. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo d'unboxing. Je n'ai pas de jour. Donc ça c'est en plastique. Euh... Et donc on a la petite notice. Ah mais c'est une jaquette réversible. Trop chou. Regardez. Dedans c'est la jaquette réversible. Ah elle est trop belle. Je pense que je vais la changer. Là. Comme ça. Et de l'autre côté. Coucou Jess. Et voilà. J'adore la déco. Ha ha. Ma petite Marie est à côté. Et donc nous avons la cartouche. Attendez. Je vais d'abord directement commencer. Faut que non. Je dois prendre les photos aussi. C'est vrai. Alors je changerai la jaquette plus tard. Faudra découper ça et le mettre sur Youtube. De quoi le petit unboxing ? Ah pourquoi pas. De toute façon. On ne dirait pas en fait. Mais j'essaye petit à petit de mettre les vidéos sur Youtube. Il y en a beaucoup qui sont. C'est juste que je ne les ai pas encore. Je n'ai pas fait les miniatures. Je n'ai pas avancé dans la description et tout. Et du coup c'est un peu compliqué. Mais bon. Normalement les vidéos arrivent petit à petit sur Youtube. Donc voilà. On a le petit jeu. La réversible est mieux. Oui je trouve aussi. Elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Mais en fait il y a deux artworks dessus. Donc forcément c'est plus sympa aussi. Donc du coup on va lancer le jeu. Pour lancer juste le jeu. Je reviens. Je vais en direction. Je vais mettre la cartouche dans la console. Ça va être plus facile. Donc à tout de suite. Hop. Ça vous ne me voyez pas galérer. Et tout ce qui va avec. C'est mieux. Oui. Oh la miniature elle est trop chou. La miniature du jeu elle est toute chou. Mais ça manque de... Il n'y a pas de titre dessus. C'est dommage. Voilà. On va se remettre un petit. Ça ne sert à rien d'avoir un gros plan pour un jeu. Déjà pour une présentation c'est déjà largement suffisant. Ok. On met tout ça de l'autre côté. Et je lance le jeu. Ah une mise à jour. Ah mais non. Deïe forcément. Bon on va la télécharger. J'espère que ça va être rapide. On a le son. L'imagination. On fait le reste. Oui voilà. Bon. Allez je vais quand même mettre les transitions. Et on va papoter pendant deux minutes. En général c'est quand même très rapide les mises à jour. Donc ça va être pas mal. Donc voilà. Non en tout cas c'est sympa. J'aime bien. Donc gros gros merci à Cormedia pour cette petite surprise. Que j'ai gâché un petit peu. Parce que je ne savais pas si j'avais eu un problème avec la poste. Donc du coup je leur ai demandé où ça en était. Mais non en fait tu vas voir la version physique. Oh trop bien. Donc voilà j'étais toute contente. Oui mais ton imagination fait peur. C'est pas les mises à jour de PS4. Non ça ça va. Heureusement. Voilà on en est déjà à la moitié. Donc ça va assez vite. C'est ça qui est bien. J'aime bien sur Switch. Les mises à jour sont assez courtes. Il y a quelques fois quand même. Après il y a des jeux qui sont longs par contre. Le téléchargement de Spirit Ferrer a été très très long. Du coup ma Spirit Ferrer je n'ai pas continué. Alors je ne sais pas si j'arrive à le continuer dans la semaine. Sinon je le continuerai de mon côté. Parce que pour pouvoir faire un test avec les 35 heures de jeu prévues. Je ne vais pas pouvoir attendre les prochains streams. Mais j'aurais aimé qu'on apaise une âme ensemble directement. Ça aurait été plus simple. Sinon tant pis. Bon il y avait bien le démarrer en l'état. Mais c'est jamais. La mise à jour peut avoir son importance. Chantement du Grégory Le Marchal en attendant. Là je ne l'ai pas. Oh bah c'est bête. Les données de mise à jour ont été téléchargées. On a raté le coche là. Franchement c'est tellement dommage. En plus je n'ai pas de chanson de Grégory Le Marchal en tête. Là tout de suite. Ça ne me vire pas. Je sais qu'elles ne sont pas loin. Mais c'est trop beau. J'adore. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ça. Voilà. Tant pis. Il faudra que je fasse une liste des jeux potentiellement chantables. Chantonnables. Je ne sais pas. Ça ce n'est pas plus français. Alors donc j'irai fait Anika. Il n'y a pas de musique pour moi ? Comment ça se passe ? Je vais pas mettre au fond. On ne sait jamais. Ça risque d'arriver plus tard. Alors on a des trophées. Il y a plein de trophées. Je vais dîner maintenant. Je vous dis bonne soirée tout le monde. Bonne soirée programme. Merci d'être passé au moins pour le petit unboxing. C'était déjà ça. Et puis même bon appétit du coup. Alors on a les contrôles. Mais on va voir si on nous les apprend au fur et à mesure. On va voir ça un peu plus tard. Alors le son. Bon ça on ne va pas trop changer. Ok. Les contrôles. On reste classique. Et la calibration. Ah. Ok. Ouh. Donc on est l'autre. On a déjà les crédits. Mais on ne va pas aller les voir. Donc effectivement le jeu sera en anglais de toute évidence. C'est pas grave. Moi ça ne me dérange pas. Après certains sujets peuvent déranger. Alors je n'ai pas lu les tests dessus. Parce que j'essaie de ne pas les regarder. Histoire de me faire ma propre idée. Mais je sais que le jeu est très court. D'après ce que j'ai vu. Malheureusement. Donc avec déjà un stream découverte de ce soir. Il y a des chances qu'on voit déjà à peu près la moitié du jeu. Anika ma chère Anika. Les dessins sont super. On dirait vraiment un manga. J'adore. En tant que fan de manga. Comme vous pouvez le voir derrière. Ben voilà. Anika. Une si gentille fille. Où vas-tu attendre ? Ne pars pas. Attends. Ah. Je crois qu'elle va tomber. Bingo. C'est Twitter. Vous savez c'est l'oiseau de Twitter. Il vient voir Anika. C'est lui Giraffe. Les détails, les traits du dessin. C'est super. D'où le côté un petit peu bande dessinée aussi. Enfin manga. Qu'on a dans l'artwork en fait. Où suis-je ? Les arrière-plans sont vraiment beaux aussi. La bourrouette est hyper réaliste. Il y a un certain contraste vraiment de dessin entre les personnages et l'arrière-plan derrière. C'est super détaillé. J'aime beaucoup. Chapeau. Chapeau. Donc elle ne sait pas où elle est. Elle est tombée. On a vu sur la jaguette qu'en fait elle est amnésique. Alors. Comment ça va se passer ? Alors. Elle pour bouger. Bon. Le personnage en jeu est un peu moins beau. Mais c'est pas bon. Donc on a une barre en haut. Une barre de vie je suppose. Donc avec elle on bouge la caméra. Et pour le moment je peux. Ah. Ouh là je peux zoomer. Ouh. Salut. Et je peux dézoomer très loin. Bon ouais. Ça peut trop vers le milieu. Ça va être bien. Donc c'est une fille renard en fait. Quelque chose comme ça en tout cas. Alors ça c'est quoi ? Il y a l'écusson qui ressemble à ça. C'est Monsieur Save. C'est Monsieur Sauvegarde. C'est Mademoiselle. C'est Mademoiselle Sauvegarde. J'ai une mémoire impeccable. Tu sembles amnésique. Non. Des choses comme ça. Je suis sûre d'oublier plein de choses. Je te rappellerai tout ce qui s'est passé. Jusqu'à ce point pour toi. Amnésique. Plein d'oubli. Un petit peu dur là. Et peux-tu me répéter ? Mon nom est Mademoiselle Save. Mademoiselle Sauvegarde. Je te rappellerai les choses. Non, tu n'as pas besoin de le temps d'occuper. Alors donc trois sauvegardes. Non mais plus que trois sauvegardes. Neuf sauvegardes. Énorme. Donc c'est le début de l'aventure. Alors des citrouilles. Cette citrouille a l'air délicieuse. Mange-la. Prends-la. Rien du tout. Non, je la laisse pour plus tard. Je la garde pour plus tard. Quelle énorme citrouille. Il y en a un petit peu trop. Je ne pourrais pas la finir. Ah mais elle la mange quand même en fait. Et ma barre de faim du coup. A augmenté mais elle n'est pas encore pleine quand même. On remarquera que ça crée faim. Je pense que c'est plus grande que ma tête. Mais elle la mange quand même aussi. Et la barre est pleine. Mange bien hein. Alors si on récupère. Ça crée justement mais oui. T'imagines. Alors non ça c'est option, contrôle. Donc non. Il n'y a pas d'inventaire. J'écupère ça mais je ne sais pas où ça va. Regardez-moi là à la fin. Je suis sûre que ça va plaire à Mag. Ah le côté manga avec les petites mimiques là comme ça en bas. Mais moi franchement j'adore. Déjà rien que ça. On va en laisser deux ça jamais. Donc on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonne exclamation pour... J'ai pas le temps de dire. X ou moins l'inventaire. Mais pour le moment non. Mais peut-être plus tard en fait. A mon avis il va y avoir un tuto et les choses vont... On va nous dire comment les utiliser. Alors c'est assez sec. Vous voyez. Je pourrais descendre si j'avais une moule de corde. Qu'est-ce qu'on descend ? Pas de corde. Peut-être chez Lisa. Ça c'est quoi ça ? On va voir c'est un petit dessin. Un jouet qui dessin. Ok. Je suis sur le charme. Ah tu vois je le savais. Qu'est-ce que c'est que ça ? N'oubliez pas d'offrir un don à la déesse. Bien sûr c'est important d'apporter une offrande. Voilà. Qu'est-ce que je peux offrir ? Ben... Je n'ai que ça. Donc... J'en mets trois. Et ça fait rien. C'est fermé. Tant pis. Alors. Je ne peux toujours pas sauter par contre. Vous savez qu'on a commencé par là. En fait je suis allée. D'accord. Je vais directement derrière dans le champ. Et il me se save. Donc je ne suis pas allée voir encore. La pomme. Son estomac gargouille. Mais elle avait une bouffette de citrouille. Sérieusement. C'est quoi ça ? Les toilettes sèches ? Ouais. C'est évident. C'est bien. Elle résiste. C'est fait. Bravo. Alors le jour se lève. Alors c'est Pipi le petit oiseau. Le Piu Piu. Pipi le Piu Piu. D'accord. Et il ne dit pas grand chose. Il y a un poisson. Un poisson. Non. C'est juste. On n'a pas. Alors un petit flyer. La clé est cachée à la place habituelle. Lisa. Donc c'est bien la maison Lisa. La cabane au fond du jardin. C'est ça. Donc il faut trouver la clé à la place habituelle. Donc R pour bouger la caméra. Bon ça on avait déjà remarqué. Mais merci de le dire. Juste une caisse bleue. C'est suspicieux. Ok on peut la pousser. Et un coffre. Ouh. La clé est là. Ouais c'est un peu facile quand même Lisa. Moi je serais toi je serais pas ça. D'accord. C'est chaud. Il y a des trucs qui volent. Celle là. Il y a un moulin tout en haut de la montagne. Ok. Étonnant. Il y a un revenage. Beaucoup de vêtements en train de sécher. Beaucoup de choses huilettes. On me demande si c'est là le violine. Je voudrais dire le bleu plutôt. Le violine ça marche. Donc on peut pas sauter. Donc on reprend les escaliers. Bon la caméra bouge toute seule. Après non je touche pratiquement à rien. Donc il faut chercher une corde aussi pour le plus vieux je suppose. Il y a une délicieuse pomme ici aussi. Miam. Belle profondeur de champ pour un jeu en dé... Oui hein. Maman. Après Nice America c'est aussi ceux qui font... Enfin qui éditent les Disgaea et plein d'autres jeux. Et plein d'autres jeux quand même bien cotés. Ils font pas n'importe quoi. Ils ont souvent de belles pépites en fait. Après il y a un peu de tout parmi leurs jeux. Mais ils ont souvent des jeux qui sont très intéressants. Je sais que chez Cormedia les jeux de Nice America sont ceux que je préfère. Et qui me tombent beaucoup en général. Il y a quelque chose qui sent bon. S'il y a quelque chose en fou. Arrête de penser à la bouche. On dirait moins. Oh une citrouille. On va prendre la citrouille. Il y a quelque chose. On peut monter. Allez, monte. Sans que ce soit fermé. Quelqu'un a laissé une note. Une clé bleue pour une porte bleue. C'est facile à se rappeler. Il faut une clé bleue. Et une pomme. Moi je prends tout. Oui, les Is sont sympas. Mais il y en a un qui doit sortir en fin d'année. C'est possible aussi. Ah, le feu est si chaud. On peut jouer la guillard ? Non. Oh là, vous êtes monté de niveau, les amis. Il y a un journal ici. Est-ce que je dois le lire ? C'est le Spica Times. Donc oui, Spica, effectivement, ça doit être le village. Ou le lieu, en tout cas, où ils sont. Un ferry a échoué. Lui disparu. Le Spica. Relie l'île de Spica à l'île principale. Le Spica qui relie l'île de Spica à l'île principale a échoué. Pendant son aventure à travers un orage depuis l'île principale, en direction de l'île de Spica, Le Spica, sans avoir été ramassé par une grande bague, Le capitaine, seul survivant, a été secouru par un bateau pas très loin. Les autres huit passagers. Son porté disparaît. On ne les a pas retrouvés. Après une semaine, les recherches sont terminées. Si seulement il y avait un pont. Parce que le souhait des gens de l'île Sont entendus par l'île principale, après ce désastre. C'est ça qui est trop mignon. Moi, je le prends. Je me le sais, comme à la maison. Oh, il est chou. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je suis chérinée par les graphines. Franchement, j'adore. C'est le même prix partout, j'ai l'impression. Collector 36,99 sur Amazon. Je ne sais pas du tout, effectivement. Donc maintenant, on va pouvoir regarder notre inventaire avec X. Dans mon tout petit sac, j'ai deux grosses citrouilles et trois pommes. Il est bon l'inventaire. Il est très sympa aussi. On peut se changer. Alors maintenant, la robe, elle est trop belle. Ok. On verra le reste plus tard. C'est un journal. C'est le journal de Lisa. Oui, 29 euros sur e-shop. D'accord, mais merci pour l'info, je n'avais pas encore regardé. Honnêtement, pour moins de 10 euros de plus avec l'édition du coup physique comme ça, moi ça me sent intéressant quand même. 2 mai. Il fait beau. C'est le jour du linge. J'ai juste du linge pour une personne, donc ça ne prendra pas trop de temps. Mais je me sens un peu seule aussi. Je me demande quand est-ce qu'ils vont revenir. 6 mai. Il fait nuageux. L'arbre pour le jardin est arrivé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est le jour de faire un peu de jardinage. Il y a encore pas mal de travail à faire. 11 mai, il fait beau. Aujourd'hui, j'ai fait un petit sac. Mon habit, c'est une expression que je comprends. Il est mignon et il devrait bien tenir. J'espère qu'il lui arrivera. Oui, donc pour tout ce qu'on nous donne dans la façon physique, ça va carrément. C'est ça. Il me semble que ça servit ici. Je suppose que Lisa... Du genre à ne pas terminer si t'es commencée. Oh, c'est pas gentil ça. C'est ça, Lisa ? C'est une jolie image. J'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Une valise couverte de stickers. Le port de la ligne de front, de l'oblicité, de la jante, un boy. Elle est à plus plein d'endroits. Et un lit. Non, pas drôme, mais non. Voilà, il ne faut pas tordre. Et le ventilateur. Oh, ouais. Voilà. Il faisait un petit peu trop chaud. Non, ça changerait un ventilateur. Donc, je n'ai pas trouvé la clé bleue, par contre. Ah, peut-être ici ? Je n'ai pas trouvé la corde aussi, c'est vrai. Je vais chercher une corde à la base. Ah, il y a quelqu'un. Qui es-tu ? C'est le girafe. Ah, c'est le girafe. D'accord. Ok. Je ne savais pas. Surprise. Hey, coucou Reza, merci pour Reza Kent, merci pour le follow. C'est gentil. C'est pas fiché, mais c'est pas grave. Hey, Annika. Mais qui es-tu ? Comment connais-tu mon nom ? Un stalker ? Sérieux ? Bon, quand même pas, nous. Voyons. Tu m'as oubliée, après tout ce temps ? Oh, mais c'est moi, un girafe. Eh ? C'est bizarre. Oh, c'est mimique, mais c'est trop adorable. J'adore. Peu importe. J'ai besoin de te demander une faveur, Annika. C'est un fragment d'étoile. Aide-moi à trouver ces petites choses. Eh, mais pourquoi moi ? Des potos par toi-même. Adorable. C'est impossible. Wow. L'île a trois donjons. Avec chacune un fragment. Une barrière félicaine m'empêche d'y entrer. La seule personne qui peut entrer c'est la dernière des félicanes. C'est toi, Annika. Donc, nous sommes des félicanes. Des félicans ? Pélicans ? Des pélicans félins ? Félicans ? Non. Félicanes. Hum. C'est le détail. Bon, si tu le prends comme ça, je peux peut-être t'aider un petit peu. Non, les donjons sont remplis de fantômes. J'ai envie de dire non, mais j'ai peur que le jeu s'arrête, en fait. Allez, on va être gentille. Ok, t'as demandé gentiment. Alors, je vais te donner peut-être un petit peu. Ouais, bien. Comment es-tu ? Ravie de voir que tu as trouvé le chemin. Oui, c'est gentil de venir nous rejoindre. Bon, étant le chargement, c'est un petit peu long, pour pas grand-chose, par contre. C'est dommage. Alors, commençons par jeter un oeil à l'étoile, enfin, un fragment d'étoile dans le donjon de la forêt. Mais tu peux entrer uniquement la nuit. Rejoins-moi à l'entrée, à la tombée de la nuit, à tout à l'heure. Bon, je pense que ça va pas trop trop tard, des tassons. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'écrit, là, ou pas ? On peut nager. Oh, c'est beau, non ? ZL pour aller à surface et ZR pour plonger. Ah, mais je perds en... Ok. Super, j'ai pas fait attention à ça. Bon, ça va, j'ai pas trop perdu. Ok. D'accord. Bon, en tout cas, on a compris quelque chose. Bon, on peut-être perdre tout de suite. On va récupérer les 6 trucs qui restent. Voilà. Ce sont ça qui est tellement grand. Ah ! J'ai dû repasser par ton compte Twitter pour l'un de la chaîne. J'ai rien vu. Il s'est rien passé. Ah, on peut parler à l'épouvantail. Je t'envie. Allez, venir comme tu veux. Moi, je suis bloquée ici. Je vais tout regarder. En passage, j'aime bien écrire des... C'est fortunaire. Est-ce que tu voudrais bien en écrire un dessiné pour moi ? En tirer une. Pardon. J'aime bien ce que je vais avoir. Souviens-toi de ça pour gagner chaque combat. Le ciseau. D'accord. Il va y avoir du pied-papé-ciseau. Je le sens bien. Ah, mais il fait nuit déjà. On m'aurait pas dit. On va peut-être avancer, alors. Le pont est cassé. Donc, tu ne pourras pas traverser un bon moment. Je n'avais pas récupéré l'île. Ah oui, d'accord. L'eau est magnifique, mais pas aussi belle que celle de Mario Origami. Ah, c'est vrai que celle de Mario Origami est très très belle. Ça te sent gardé, non ? Voilà. Le curieux garçon girafe. Alors, là, ça me dit le donjon de la forêt de nuit. Lisa. Ah, c'est beau. Alors, un pied d'estal très suspect. Il doit y avoir quelque chose de caché par ici. Un épouvantail qui parle de pire cauchemar quand j'étais petite. C'est vrai que c'est un cauchemar de beaucoup de personnes. Alors, je sais que moi, non, pour le coup. Mais c'est vrai que... En même temps, je ne suis pas de la campagne, donc je n'ai jamais vraiment vu d'épouvantail en vrai quand j'étais petite. Peut-être pour ça. Bon, maintenant, il fait jour déjà, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas la nuit. Tu arrives bien trop tôt. Tu as vu le film du super clipper 2 ? Ça ne me parle pas. Je voudrais passer du temps à prendre un petit peu, à faire une sieste à la maison d'Isa. Et quand il fait nuit, tu reviens. Le temps, il passe super vite, en fait. Danger. Beaucoup de fantômes à droite devant. Tu ferais mieux de t'arrêter là. Il n'y a pas trop la notion du temps là, quand même. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Non, on peut commencer à regarder les contrôles. sauter quand on doit sauter. Pour le moment, je ne peux pas. Le sac. Le regard ne sert à rien, en fait. Camera control, action, select. Camera. Et pour nager. Donc, on n'a pas de météo ou d'horloge ou quoi que ce soit. On va retourner à la maison. Et le comien, on peut récupérer des pommes. Oui, on peut récupérer des pommes. On va faire ça pour chaque et chaque jour. Je te conseille, si tu veux, avoir peur des époux en taille. ça va, c'est bon, mais ma peur vient du fait que je jouais à des jeux d'horreur quand j'étais petite et que je n'avais pas du tout l'âge. Ah oui, ça je comprends. Je faisais un peu la même chose par contre, avec les jeux et avec les films. C'est qu'on peut être idiot quand on est petit. Pas terrible de poser la question à chaque item. Ben ouais, ça va être un peu rous. On n'a pas monté parce qu'on n'a pas la clé bleue. Je n'ai pas de corde d'ailleurs. Un livre avec plein d'images. Les mystères de l'île de Spica. Cette île est remplie de légendes et de mystères des temps anciens. En particulier, nous allons regarder les ruines mystérieuses qui sont sur l'île. Les ruines divines de Félicra. L'île a des chats en tant que messager divin. Pas mal de plusieurs statues de chats vous pouvez être retrouvées. Danse pour le dieu Félican. L'île a une curieuse danse qui vient de l'ancien temps parmi les résidents et qui sera une dédicace au dieu Félican. Surtout, j'ai joué Amnesia à 8 ans et j'ai fini par me méfier d'ouvrir des portes pendant quelques mois. Ça me dit quelque chose à la vie. Oui, je peux comprendre. Les étoiles tricolores. Il y a plusieurs structures à travers l'île de Spica réservées aux étoiles de trois couleurs qui ne peuvent être vues que d'ici. Il semblerait qu'il y a quelque chose soit bloqué entre les pages. C'est joli, mais qu'est-ce que c'est un genre de papier avec des lettres brillantes ? Non, nous avons récupéré un mystérieux papier avec des lettres brillantes. Ça sent la carte, ça. Donc, en fait, il faut bien bien fouiller quand même. Il faut bien fouiller. Moi, il ne fait toujours pas nuit. Un till night. Par contre, du coup, on se dirige très très vite vers la forêt étant donné que le temps passe très vite. Tout simplement. Allez, passe. Dehors. Et on va du coup par là. Du coup, on ne sait pas trop quoi il sert. Donc, on est bien à tomber de la nuit. Ceci est l'entrée du donjon de la forêt. Je vais tourner la porte. Merci. Ah, c'est la porte comme sur la boîte. Oula. C'est quoi cette aura noire étrange ? Moi, ça ne me fait pas... Ça ne donne pas envie. Prends l'étoile de fragment. Je devrais... Je devrais aller par... Je te protégerai quand tu n'auras le plus besoin. C'était à cause d'un youtubeur que je regardais et quoi qu'il faisait ce jeu. Du coup... Ah, bah... Il devrait plus se prévenir quand ce n'est pas pour les enfants. Eh, merci. Je m'en occupe et j'espère que ça me va bien. Voilà. Donc ça, c'est l'étoile qui le protégera. Bindem. Donc on a obtenu un très beau pendentif. Peut-être qu'on nous aidera quand on en aura besoin. Bon mango, alors. J'aime pas trop trop ça. Mais non, la boule d'énergie ne nous a pas aspiré. À quoi devons-nous nous attendre ? Non, toujours pas. Mais disons. Des fantômes. On m'a fait ça timide, regardez-moi. Elle est trop chou. Il adore. Trop mignon, le jeu. Mais oui, il est trop chou. Ah, on se fait blesser. C'est pas le but. On peut rentrer par là dans la forêt ? Ça sert à quelque chose ? C'est un jeu super mignon mais je sens que même moi il va me faire flipper en fait. Ah ! Hé, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Moi, huit ans, YouTube, ça n'existe pas. Moi non plus en fait, je dois avouer. Ah, ça c'est des pierres pour se faire sur la ligne. Ok. C'est ça le message qu'on avait pas vu tout à l'heure. Si vous restez à côté d'un cristal bleu, vous vous sentirez mieux en un peu de temps pour signer Lisa. Ça m'a diminué un petit peu. Je pense que ça ne me fera pas de mal de prendre un petit break. On a déjà fait. Saleté de fantôme. Excusez-moi. Il y en a plein de cristaux en fait. Est-ce que c'est vraiment utile qu'il y en ait autant ? Je peux tomber là-dedans ? Oui, je peux tomber là-dedans. Effectivement. Je sens que je vais couler. Et voilà. Et du coup, j'atterris où ? Oups. D'accord. On sait que l'avantage c'est qu'il n'y a pas de vie. Donc on... On a juste la barre d'énergie, mais... Et c'est tout. On va se couper. Il n'y a pas de carte non plus. Pour le moment, en tout cas. Alors, il y a une... Une masterpiece dans le coffre. Je vais mettre un peu devant le trou pour prévenir. Oui, hein. Oh, c'est marrant. En fait, moi, je pensais qu'en allant dans le trou, on allait découvrir peut-être un passage ce fait ou quoi, mais... Non. Du coup, non. Ok, donc c'est un tableau de chat. De chat féroce. Il a l'air très très féroce, ce chat. Effectivement. Exactement ça. Comment un chat en train de rouler comme ça pourrait être féroce. Les artistes. Bon, lui, il tourne là. Ça, c'est quoi, ça? C'est des pierres comme ça. Ce sont des pierres, les champignons. Ce sont des champignons. On dirait qu'il y a des pierres, un flagrant délit. Ouais, un peu aussi, c'est vrai. C'est qu'il y a le zoom et le dézoom, il faut y penser aussi. Il y a plein de petits passages où on peut aller, en fait. Je sais que je vais... Ah, non, on ne peut pas y aller. C'est hyper trompeur, en fait, les murs invisibles, là. Bon, ça ne sert à rien de sortir ici-bas-dessus, c'est ça? Ouh, pas tombé, pas tombé. Il est tout marqué au sol. Voilà, laisse-moi tranquille. Saleté. Je pense qu'il y a écrit, moi, en fait. Il faut aller par là-bas. Moi, je le souviens gentil, mais... Voilà, c'est comme ça, c'est ça? Ok, donc il y a aussi un tableau de chat. Ah non, ce n'est pas un tableau de chat, ça. Un tableau d'artiste. Ça vient comme ça. Donc, c'est une magicienne avec des oreilles de chat. Enfin, avec un chapeau aux oreilles de chat. Par Choco pour Okawa. Ah, on a le titre en bas aussi. Sympa. C'est la nuit en 8. Ok, on est passé de la 2 à la 8. Un chat peut utiliser de la magie peut-être qu'un jour. Moi aussi, je pourrais invoquer quelque sorte. Ça, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a le morceau de papier et là, les tableaux. Ok. Donc, il va y avoir plein de trucs à collectionner en fait, c'est cool. Il va falloir quand même creuser un petit peu, mais les murs invisibles, ça va être un peu derrière, ça. Je crois qu'il va falloir creuser aussi dans les... Dans la roche. Non, toi, tu me laisses tranquille. Je crois qu'il ne fait peur. Ah, va-t'en, va-t'en, non. Voilà. Est-ce que je peux manger un morceau? Ouais. Ah, c'est où pour remonter ensuite, non? Compliqué, là, non? Bon, bah, re-cétrouille. Des bruits, on dirait des bruits. Un petit peu, mais un peu plus aiguë quand même. Et plus méchant. Oui, parce qu'un bon, c'est pas que c'est gentil, hein, mais... Toi, tu me laisses tranquille, hein. Mais non, 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 Ce serait trop bien, j'adorerais avoir des thèmes. Et plus que les thèmes, ce que je voudrais c'est ce que les dossiers soit. Je ne marche pas droit. Allez mademoiselle, save ! Je suis dans la sauvegarde de la forêt des mystères. C'est toujours la nuit dans cette forêt. Si mystérieuse. Il y a quelque chose qui te ressemble par là ? Oui, cette île est remplie de personnes comme moi. Nous sommes toutes soeurs. C'est bizarre. Dis bonjour à une de mes soeurs si tu la vois. Maintenant, c'est l'heure de sauvegarder. Ok. Et du coup, le coffre là-bas, non c'est bon, j'ai récupéré comme ça. En fait, ça sauvegarde mais il y a quand même une sauvegarde automatique assez importante, j'ai l'impression. Il y a un coffre là-bas. Avançons au pays des champignons bizarres. J'aime pas ces fantômes. Voilà, c'est dit. Je trouve ça à un moment donné ou pas là, comment ça se passe ? Il n'a pas plongé. Je suis cachée ? Non, je suis bien cachée. Plus ou moins. On va essayer de passer sans trop se faire toucher quand même, ça peut être quand même. Ah, ça va être raté. Ouais. 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 Bien, j'ai récupéré. C'est bloqué. Ah. Il y a partout. Franchement, je ne sais vraiment pas dire où je suis. Voilà. C'est la fin. Et celle de nager. Je ne suis pas très fan de nager. Je n'ai même pas le choix. Voilà. Et là, on a une porte bleue qui est fermée. Donc, il nous faut décidément une clé bleue. J'espère que c'est un passeport, tu vois. Quand on dégage les portes bleus, on en a vu pas mal depuis tout à l'heure. C'est au moins la troisième. Alors... On se passe-t-il par là ? Donc, le trou, on n'y va pas. On a dit que c'est pas bien. Très mauvaise idée. On se passe-t-il par là ? C'est plein en cours, c'est ça ? Bon, j'ai raté plein d'endroits, mais... Au moins quand on poursuit, j'ai tendance à courir. Qu'est-ce qu'il se passe-t-il par là ? Il y a rien. Là-bas, on a des cristaux. Autant, là, que la clé bleue la récupère avec le fragment d'étoile bleue. Ah ! C'était intéressant. Allez, un trou dans le manoir des sorciers. Ah bah, ça fut rapide pour une fois, il fallait le temps de chargement. Alors... Qu'est-ce qu'il se passe-t-il par là ? Comment ça résonne ? Comment ça mène ? C'était pas rélogique. Non, tout ça, on peut pas y toucher. Je vais aller toucher, il va se passer quelque chose. On le sait. On s'y attend. C'est trop facile. Alors, c'est comme le BD encore ou pas ? J'aime bien. L'entraînement du manoir était plus rapide. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est trop facile. Héhé, fin de la ligne. Fin de l'aventure. Enlève tes sales pattes de là. Je suis... Great Lily. La merveilleuse... Exceptionnelle... Sorcière de la forêt. Ça fait longtemps, hein, n'est-ce pas, Nika ? Néhé ? Comment ? Est-ce que je te connais ? Tu m'as oubliée ? Sérieux ? Je vais te rappeler, moi, tu vas voir. C'est parti. C'est un combat ? On ne sait pas se battre. Je n'ai pas d'arme. J'ai juste mon pendentif. Il me semble qu'il y a des combats de la musique aussi. C'est ce qui m'avait vu un peu dans le trigger. C'est ce qui avait le côté un peu jeu de Rhin qu'on a vu dans le calibrage d'ailleurs. Ah, ben voilà. Ça y est, j'ai mon arme. J'ai un bâton. Un bâton de magicienne. Alors... Donjon de la forêt, niveau 1. Comment jouer au son des boss ? Donc on a des cercles de rythme et des balles. Il faut bouger pour les faire coïncider. Donc on bouge avec L, A action, Y, on tape les sons. Et on peut choisir une difficulté. pour commencer. D'accord. Non, pas mode hard. On va peut-être éviter. On va commencer par normal. Ça va être bien. Et on a un indicateur de stream. Oh, ça c'est gentil. Vous pensez à moi ? Donc il faudra appuyer sur le bon bouton. Ouais, mais non, quand même quoi. Je sais pas encore comment ça va être. Alors, il y a les mollos. Alors. D'accord. La musique commence. C'est pas comme ça. D'accord. Il faut vraiment que ça appuie en même temps. Ok. D'accord. Et là, il faut rester appuyer. C'est marrant. C'est pas facile déjà. Le mode hard, franchement. Merci. J'ai beaucoup de vie. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, un fantôme. C'est comme le jeu musical Ring Fit. Oui, un petit peu, c'est ça. Il faudrait ça comme ça. C'est bon. C'est bon. Ah, j'ai mis un peu d'énergie quand même. Ah, j'ai mis un peu d'énergie quand même. C'est bon. Oula. D'accord. Mais c'est pas suffisant. Ok. Niveau B. J'ai raté 11. Surtout au début, en fait. Combo max 38. Ok. C'est marrant. Moi, c'est marrant. Normal. Parce qu'on est normal, je ne suis pas... Je ne vais pas prendre facile pour autant. Je pense que normal, c'est bien quand même déjà comme niveau. Art, je ne sais pas trop ce que ça aurait donné, honnêtement. Après, avoir des défaites, ça peut être intéressant. Mais... Ah. Je suis plus forte que je ne pensais. Non. Chou. Chou. Il y a de ses bruitages. Fille. Elle. Non, je ne sais pas. C'est le fragment d'étoile, là, qui... Oh, c'est un petit chérié chou. Ah. Des fragments de sa mémoire, en fait. C'est la personne qu'il y a sur le tableau. Ça, c'est les yeux du chat. Ah. Elle a l'air plus âgée que ce que j'aurais dit. Ça, c'est Pipi l'oiseau. Et Annika petite. Donc, c'est sa grand-mère. Peut-être. Ça, c'est marrant. Mais les jeux de Rhin, pour le coup, je préfère les regarder que les jouets. Parce que j'ai autant de réflexes qu'un partant. Faut pas dire ça. Non, mais en fait, c'est... Tu vois, au début, j'ai un peu galéré, mais ça reste assez intuitif. Et les... C'était bien sur le bon rythme, en fait, de la musique. Plus que sur les notes visuelles. Donc, c'est plutôt bien fait. C'est juste qu'il faut savoir que les verres t'appuient une fois et que les bleus tu restes appuyés. Voilà. Donc, on est sorti du donjon. J'ai vu un Pipi, là, réveille-moi. Non ? Tu veux pas ? Ah, Girafe revient. Ok. Je me suis réveillée. Est-ce que j'ai récupéré mon fragment d'étoile ? J'ai récupéré au moins quelques souvenirs, à priori. Annika ! Est-ce que ça va ? Ouais, ouais. Où est Lily ? Je suppose qu'elle est dans les montagnes. Ah, bon, dans les colis. Merci pour avoir récupéré le fragment d'étoile. Il est où ? Ah, il est là. Dans le pendentif. Non, c'est pas eu. Je l'ai fait. Qui est bien ? Qui est good ? Je l'ai fait, c'est trop bien. Ah, tu veux. Ah, je peux sauter maintenant. Qu'est-ce que je viens de faire ? Ouais. Ouh. Boing, boing, spring. Yeah, yippie. Pardon. Je suppose que tu peux sauter. C'est donc des capacités du fragment d'étoile. D'accord. Et après, ça va être quoi ? Se sauter au quai ? Dans les commandes, j'ai rien vu de plus... Intéressant. Alors ? J'adore les bruitages. Oui hein, t'as vu ? C'est ma grande passion. C'est pas vrai. Alors, on a obtenu la capacité de sauter. On peut appuyer sur B pour sauter maintenant. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah voilà. Un coffre géant. Ouais, je peux sauter. Wouhou. Donc on a eu un achievement, enfin un trophée. Pour avoir fini le donj. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a récupéré le livre des jeux de rythme. On peut l'utiliser pour voir notre score et faire... Et recommencer en fait. Ok, donc il est là. Il n'en aura que 5 ? Sérieusement ? Il y a 5 images bonus aussi. Pour moi, on n'en a aucune mais... Donc on pourra voir les... On pourra les refaire tous dans les différentes difficultés. C'est pas mal. Alors, est-ce que si on lui parle, il nous dit quoi faire ? Appuyez sur B pour sauter. Peut-être que tu vas pouvoir sauter par-dessus le pont. Direction le pont. Oui, allez-y. Allez-y. Appuyons sur B pour sauter, sauter, sauter. Wouhou. Sauter, sauter, sauter. Non, elle saute pas plus loin en fait la troisième fois. C'est pas Mario. Regardez, elle a l'air toute joyeuse. Wouhou. Wouhou. C'est mignon. C'est mignon. On a sauf-garder effectivement. C'est bien ça, avec le bleu là-derrière, ça ressort bien. Ça change les autres RPG pour le coup. Ah oui, complètement là. C'est plus tranquille. C'est tout mimi. On a appris à sauter. Au bout de trois quarts. Je pense que tu peux arriver à sauter. Je pense que tu peux y arriver si tu sautes correctement au dernier moment. Tu ne sautes pas, Jérôme ? Je suis plus belle parce que j'en ai l'air. Je ne pense pas pouvoir le faire. Mais quel âge a-t-il ? Je vais juste partir ici jusqu'à ce que le pont soit reposé. Ok. Attends ici. J'en occupe. Ah ! Ouais, il faut que ce soit par là, ça doit être bien. Ah ! Ça va être simple, ça. Il y a la pierre à côté. C'est fait exprès, je pense. Je suis censée pouvoir le faire. Ouais ! Ah, qu'est-ce que c'est lui ? Qu'est-ce qu'il me veut, le fantôme pirate ? Enfin, le viking. Les fantômes viennent la nuit, mais il semblerait que certains fantômes soient gentils. Il est gentil ? Ah oui, il est gentil. C'est celui-ci. C'est celui qui est sur la jaquette que j'avais bien ? Ah, jaquette ? Non, pas jaquette. Euh... Il va. Sur le CD, je crois. Non. Non, c'est pas lui. En fait, sur le CD, c'est un fantôme classique. Par contre, je crois que c'est lui qui est sur les cuissons. Non plus. Bon. Ouah ! Ah ! Tu cries ? Et c'est toi qui m'as fait peur. Là, mais en plus, il parle le... Le jargon, là. Tu ne penses pas que... T'as pas à faire, sans doute. Bref. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Rien ou peut-être quelque chose. Ok, allons réparer le pot. Enfin, ce que je dirais, si j'avais quelques planches pour travailler avec. Annika, que penserais-tu de m'en apporter quelques-unes ? Ça me parait comme du travail. T'es pas en train de... Il te plante quand même ? Ah ! Il faut tout recommencer du coup. Ok. Je ne peux pas quitter cet endroit. C'est le lieu que je dois hanter. Mais tu peux m'amener 3 planches. Et je m'en occuperai d'ici. Ok. Elle... Comme vous en avez vu. Qu'est-ce que c'est pas là-bas ? Ah, il y a une ville là-bas. Une vraie ville, je veux dire. D'accord. Donc en fait, tout ce qui nous intéresse, brille en bleu. C'est très très pratique. Ah bah oui, c'est lourd. Mais je m'en sens très bien. Ok. Ok. Je suis trop forte. Alors, le livre des chansons de Lil Spica. Je vais peut-être en chanter quelques-unes. Non, je vais pas les chanter. D'accord. D'accord. Tout simplement. Donc à gauche, on voit qu'on a les planches, enfin les bandes en bois. Les pipis, il nous dit toujours rien. Ok, c'est pas là. Est-ce que t'as eu les branches, les trompes dont j'avais besoin pour le pomper ? Oui. Ça me sent pas mal. Il en faut un petit peu plus. Sérieux ? Donc ça c'est pas trois en fait. Ça en fait c'est une. Il y a des espèces de lapins géants là-bas. Toujours fermés. Non, on peut y passer. La maison Ohar. Les enfants dorment la nuit. Merci de ne venir que pendant le jour. Je suis bloquée. Ok, donc là on a d'autres bois. Juste que je vous les emprunte rapidement. Euh ouais, je ne marche. Chou 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 chou. Beaucoup de linge. Très coloré pour ces petits lapins. C'est pas encore des toilettes c'est ça ? À quoi c'est des toilettes ? Je comprends toi. Mais c'est pas toi. Ça fait sûrement du bien. C'est fermé. Ah oui. Ça change pas. Je confirme. On peut prendre des garottes ? Non, on peut pas. Donc ça c'est ma noiselle sauvegarde des... Elle adore les carottes. Elle adore les carottes. Je me suis moelle. Elle sauvegarde du champ de carottes. Ok. Tu as mes légumes ? Autant ou est-ce que je peux manger ? Non, laisse-moi me rappeler de ça pour toi. Je ne peux pas attendre pour récolter ces carottes. Donc là, les blocs bleus, on peut les déplacer, vous l'avez vu. Hop là. On a mis l'impression de toilette. Allez, c'est bon. Ouais, pour moi, je vois pas du tout à quoi il sert cette toilette. Il y a un parasol là-bas, il y a la plage. C'est quoi on va aller à la plage ? Bizarre. Ah, et les planches, bien sûr, nous l'attendent juste là comme ça. C'est un petit peu facile. Quelques planches parfaites pour l'eau. Juste je les empreinte. Je me demande si c'est pour construire autre chose. Mais de toute évidence, je t'en fous, en fait. Je pense qu'on ne peut pas nager assez loin par contre. Il y a un bateau échoué. C'est là-bas. Je pense qu'on le saura assez rapidement. Je pense à un nom. C'est peut-être Starman. C'est pour ça qu'on a une étoile comme tête. J'adore sa poison. Là, on peut dormir. Un dessin d'un pont impressionnant. Le Spica Island Linkage Bridge. Le pont qui doit relier normalement à l'île de Spica, je suppose à l'île principale. Je ne pense pas que ce pont existe actuellement. Non. Et tu viens de voler les planches qui permettent de le construire. C'est ça ? Pas génial. Il est là, le petit fantôme. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Bien. Donc, mini-quête, en fait. Ça change un peu. On va le laisser bosser. Ça bosse dur. T'as bien fait d'attendre. Un point. C'est un piece of cake. Oh, merci Melissa pour le raid. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Un gros, gros merci. Coucou, Ulysse. Ulysse TV. Alors, direction les côtes. Vous devez voir l'entrée du donjon de l'océan par là-bas. Bon, direction la côte alors. Si, il y a juste à le suivre. Très pratique. Ah oui. Cache, tac, tu tournes là, comme ça, sans prévenir, sans clignotant. Normal. Ok. Ah, et donc du coup, c'est ce qu'on voit en face. Je sens que ça ne va pas être si simple. Hein ? Hein, ça ne va pas être si simple. Ok. Bébé. Cette porte sur la petite île semble tout proche, mais c'est un peu loin par la nage. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen d'y accéder. Devons-nous quelqu'un ? Quelqu'un qui vivrait dans cette maison blanche peut-être ? Alors, il fait le jour qu'on ne va pas voir devant un autre île. Ça ne s'est pas plu hier soir. Oh, c'est quoi ça ? C'est un petit terrier ? C'est trop petit pour moi. Ah, Mag, elle est partout dans les bons coups. C'est pour ça. Oh, trop mignon. C'est mademoiselle O'Hara. J'ai plein d'intérêt de se le dire, mais je sens qu'il y a un jeu de mots dans l'histoire. Alors, qu'est-ce passe-t-il ? J'ai pas vu qu'il y a des morceaux quelque part ? Enfant ? Hein ? J'ai pas vu qu'il y a des morceaux quelque part ? Enfant ? Hein ? Je suis comme l'oxygène, je suis partout. C'est quoi ce bébé ? Il est bizarre. Ah, il sourit, c'est mieux. Héhéhé. Bien. Pas mal. D'habitude, celui-là, ça va être jamais. Ah, j'ai faim. Ah, j'ai faim. Oh, t'as faim. Je vais bientôt servir le dîner. Mais le soleil vient de se lever. Reste et mange avec nous. Non. J'ai une petite faveur à te demander d'abord. Mes cinq jeunes enfants sont en train de jouer dehors. Et toi, tu penses que tu peux les récupérer et les ramener ? Ok. Donc, orange, rose, bleu, jaune, vert. Je crois que j'ai pas le choix. Désolée, mais je suis un petit peu occupée la prochaine fois. Ok, laisse-moi ça. Il sera une petite partie, une petite part dans le parc. Je suis trop gentille, je crois. Je dis oui à tout. Il faut aller chercher les petits, je sens qu'ils vont courir partout. Je suis pas sûre que ça va être si compliqué quand même. Je vous avoue que je n'ai pas certain que ce soit vraiment obligatoire. Ou alors, c'est comme pour le pont. Et du coup, si je dis non, je recommence le dialogue au début. Alors. Sacrées choses sont en copier adem. Donc c'est peut-être là où le blog que j'ai posé tout à l'heure va servir quelque chose. Je suis bloquée. J'ai découvert ton blog via Twitter et je le trouve plutôt propre. Ah, merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci, merci. Bon, il est loin d'être parfait parce que je le gère vraiment pendant mon temps libre et c'est pas toujours facile. Mais je fais ce que je peux. Donc un gros, gros merci pour ton petit retour. Ça a été super plaisir. On va remonter. Voilà. Il y a un ici. Bien, tu m'as trouvé. Je pensais que seul un lapin pouvait sauter aussi haut. Maman m'appelle. Je pensais qu'elle ne saurait jamais ce que j'ai fait. D'accord. Du coup, effectivement, il n'y a pas besoin de leur courir après. Il faut juste le trouver. C'est plus une partie cache-cache qu'une course poursuite en fait. Jusqu'où il faut aller ? Bonne question. Je vous laisse prof jambes. Bonne soirée. Merci beaucoup, Lys en tout cas. Très très bonne soirée à toi et puis j'espère à bientôt. Alors, on a trouvé 1 sur 5. Attention, cacher les autres. Jusqu'où ? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Jusqu'où ils peuvent être, en fait, surtout. Ah bon, ils peuvent être loin. Ok. Cette place est parfaite quand on a besoin de réfléchir. Et j'ai mon livre. Ah, maman doit vous dire que je dois rentrer à la maison. Ok, j'y vais. Et de deux. On va aller vers la plage. Le champ de... La zone de jeu a l'air assez grande, finalement. Il y a une ici. Où est-il ? Je cherche un coquillage en forme d'étoile. Ah, maman appelle. Je devrais rentrer à la maison. Je le chercherai demain. Une tortue vue. C'est la lettre de Benjamin. Aller sur l'île par bateau. Ils ont dit qu'il y avait un énorme crabe ici. Ce petit gouton. On peut parler de la tortue. Ah, mais c'est une vraie photo de tortue en plus. En bas. Étonnant. Tu prends le temps de parler avec une tortue ? Ok. J'ai vu un garçon en jaune prendre un bateau pour une de ses îles. J'espère qu'il va bien. Merci une lettre. On ne peut pas m'empêcher de m'inquiéter. Depuis le temps qu'il avait l'air assez absent. On peut prendre le bateau ? Je suis pas sûr de savoir qu'on veut dire ça et qu'il soit vraiment en état par contre. J'ai obtenu une montre de poche. Ah bien, parfait. Ok. Bah je l'équipe, ouais. Et on la voit... Ah, en bas. Parfait. Super, je trouvais que ça manquait sa photo. Voilà. Journal du capitaine du ferry. Et c'est le capitaine qui a échoué en fait, le fameux. Un jour, j'ai sous-estimé les orages. Je regretterai toujours ce que j'ai fait. Non, c'était pas le temps dans ça mais c'est pas grave. J'ai écrit, euh... De l'endroit où j'ai coulé. Mais durant mon... Pendant mon... Ma sortie. Le papier... Peut-être n'importe qui. C'est simple, je pouvais retourner là-bas et chercher une fois de poche. C'est pas super clair. En tout cas, on peut pas l'utiliser. Il peut marcher sur l'eau, c'est bien par contre. Pas par là. Oh, un drum. Ça pourrait être drôle qu'il s'en fait dessus. D'accord. Simple. Bon, je n'ai trouvé que... Combien ? Deux ? Trois ? Je n'ai trouvé trois. Le petit Benjamin, il est là-bas normalement. Oh, on s'inquiète un petit peu. Il y a... Il y a une absorbatoire là-haut. Il y a un farm aussi. Il y a un chat de la fortune là-bas d'ailleurs. Ah, je l'ai trouvé. Une bunette. Je peux voir les îles d'ici. Il y a une étrange porte sur l'endelle. Et en haut de ce... Bon, à l'avant de ce bateau, il y a un coffret à trésors. On a déjà pris. Maman m'a dit de rentrer à la maison. Je me demande ce que nous allons voir pour dîner. On ne sait pas combien on a récupéré. Il semblerait qu'il n'y ait plus aucun enfant par ici. Il y a une douleur de retourner voir Mademoiselle pour avoir. Il ne me manquait pas un ? Étonnant. C'est qui en deuxième position de ce fête ? C'est troisième non plus. Je pense que c'est Jess qui est en troisième et Mika en deuxième. Avec le premier. Du coup, je ne sais pas. Non ! Il en manque un. Bien. De retour. Alors. Un, deux, trois, quatre... Il manque toujours Benjamin. Benjamin. Benjamin est allé jouer au tournoi de l'océan. Je n'ai vu nager jusque là-bas. Non ! Il y a plein de fantômes là-bas. Annika, s'il te plait, ramène mon petit Benjamin. Mais je ne peux pas nager. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Je reviens tout de suite. Voilà, des carottes. Ce sont des super bonnes carottes. Je les ai cultiées moi-même. Si tu les donnes à la tortue qui vit sur la plage, je suis sûre qu'elle te l'amènera où tu vas. Bonne idée. Je commence à voir les yeux qui piquent. On va voir ce que donne le deuxième donjon. Mais effectivement, le jeu semble peut-être rapide. J'adore cette transition pour les cinématiques. Oui, c'est super sympa, je trouve. Le côté un petit peu BD, manga et... Vraiment, les dessins sont super bons. C'est très très bien dessiné. C'est vraiment... vraiment classe. C'est avec les rep comme jeu. Bon, la caméra n'est pas idéale mais comme souvent dans ce genre de jeu. Mais ce n'est pas non plus trop réverbatif. Alors, par exemple... Quelle énorme tortue ! Qui nous amènera à l'entrée dans les donjons de l'océan. Ah, il dort. Oh non ! C'est la nuit, c'est pour ça ça. Le temps passe super vite. Je vais pirater quelques box pour passer le premier. Je vais aller me coucher, moi. Hop là, rien d'autre. Jusqu'au matin. Allez, bonne nuit, faites des beaux rêves. Ah, la tortue. N'empêche, no stress hein. Parce qu'en fait, on laisse le gamin sur l'île l'abattre tout seul en attendant quoi. Je ne peux pas bouger avec un estomac vide. Pas à mon âge. Je suppose que tu n'as aucune nourriture avec toi. Je ne sais pas moi. Des carottes ? Celle de Mag, ça va être facile. Elle bug un jour sur toi. Allez, je t'aime où tu veux. Bah, juste sur l'île d'en face, ça me suffira. Regardez-moi comme ils sont chauds tous. La différence de graphisme entre la tortue et le reste quand même. On va pouvoir sauvegarder aussi. Le donjon est juste pour faire amusille. Ah, ça c'est Benjamin. Le crème est supposé dans le donjon l'océan, mais c'est un peu effrayant. Mais j'y vais. Ah oui. Une autre note de Benjamin. Ah, on a un lui carrément ici. Ok. Je suis dans la sauvegarde de l'île de l'océan. Ravie de t'avoir ici. J'ai entendu dire qu'il y avait des plans pour trouver un pont vers cette île. Je me demande quand est-ce qu'il arrive. Est-ce qu'un pont ne serait pas plus pratique ? Oui. C'est celui qui me donne beaucoup à penser. Allez, c'est l'heure de sauvegarder. Allez, c'est l'heure de sauvegarder. Ok. C'est pour voir encore. Ouh. C'est pour voir encore. Désolée, je ne peux pas te suivre. Ok. Donc entrons dans le deuxième donjon. Deux sur trois, du coup. Donc ouais, ça va être un jeu de 5-6 heures, je pense. Ou quelque chose comme ça. Si ça reste sur ce même rythme. Ah, c'est joli. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de fermé, mais non. On est quand même sur une île. Mais il y a des fantômes. En fait, les fantômes sont les seuls ennemis. Et on ne peut pas les battre, du coup. Alors, je peux sauter facilement parce que je suis un lapin. Un peu dur pour moi. Je vais avoir besoin de sauter, de courir. Parce que je suis un très lapin. Il semblerait que le pont soit cassé. Je pense qu'un bon saut pourrait régler ça. Vraiment ? Peut-être que si je saute, c'est d'ici. Allez, essayons. Un peu plus pieux. Euh... Ah 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 ! Ouais ! Il a très gentille yeux de fantôme. Si tu sautes trop loin, tu peux bouger un peu dans les ailes, hein. C'est bon je monte la surface ici, non ? C'est pas simple ! Mais celui-là, il... 5-6 heures, ils l'ont même pas traduit en français. Ouais, vous avez vu, c'est dommage. Je recommence d'ici. J'ai déjà passé par là, du coup. J'ai pris pas des fruits comme ça. Allez, je prends. Oh, ça fait sauf. Oh, ça fait sauf. Il est là. Mais... Saleté. Alors, j'ai un autre tableau. Qu'en se fait, ça ? Forme d'œuf. J'appellerai... L'œuf. Alors, je vais prendre quelques passagers. Je vais manger une citrouille. Il s'est truée. Oh, voilà. C'est s'il y a... Ch'est truée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501